Tu peux me dire ce que tu fais avec ton truc ? Tu regardes les mimiques. J'ai l'immense plaisir de recevoir Hugues Morel d'Arleux. Alors le métier de Hugues, c'est quoi ? C'est prêtre. Mais attention, Hugues n'est pas un prêtre comme les autres, pas du tout. Non pas que je connaisse beaucoup de prêtres, puisque concrètement c'est le seul de mon entourage que je connaisse, mais Hugues est l'illustration parfaite du prêtre moderne, du prêtre comme on ne pense pas qu'il puisse en exister. Alors je dis ça, mais ils sont d'ailleurs peut-être tous comme Hugues les prêtres d'aujourd'hui, c'est-à-dire ouverts, très ouverts, j'en sais rien peut-être. En tous les cas, Hugues est un homme génial, passionnant, drôle, attachant et surtout il en connaît plus que quiconque sur la vie, sur les gens et sur l'amour de l'autre. Hugues, bonjour. Bonjour Pénélope. Comment vas-tu ? Ça fait plaisir de te voir, ça fait plaisir d'être là. J'espère qu'on va passer un super moment et d'ailleurs je vais me donner tous les moyens pour que ça se passe très bien. Moi je suis sûre que ça va être génial et est-ce que tu veux bien que je t'appelle Hugues ou je vais t'appeler mon père ? Mon père. Non c'est pas ça, on ne dit pas mon père ? Si si on dit mon père, mais appelle-moi mon père pendant une heure. C'est chaud ? Tu veux ? Je peux, je peux, ça peut être intéressant. Allez vas-y Hugues. Donc mon père, non ça me gêne, ça m'est pas naturel. Hugues, normalement on commence toujours par, mais tu connais bien parce que tu écoutes évidemment tous les épisodes de On tisse la toile, donc tu sais qu'on commence par cette première question du jeu du tu préfères, bien sûr que tu le sais. Certainement, je dois le savoir. Voilà, sauf que là avec toi on va faire une exception. On adore non Philly Winter ? Ah oui, j'ai bien dansé là-dessus. C'est vrai ? Oui, super. Quand t'avais déjà été appelé ? Ah bah oui, mais maman, je sais plus, ça date de quand ça. Mathieu ? Voilà, à peu près. Ouais, alors Mathieu il fait genre où là, jadis ? Oui, oui, non. On a fallu à la date 2000. C'est sympa cette sortie, quand c'est sorti. Alors je devais être au séminaire, ouais. Hugues, on va commencer par mon jeu préféré, qui est le jeu du tu préfères. Allons-y, c'est une découverte pour moi. C'est vrai ? Ouais. Jeux préférés. Tu préfères ne plus jamais pouvoir te connecter à Dieu ou ne plus jamais pouvoir te connecter aux autres ? Ah bah en fait, je peux choisir les deux puisque c'est synonyme. Donc très bien, je préfère me connecter aux autres. Ne plus pouvoir me connecter à Dieu ou ne plus me pouvoir connecter aux autres, c'est pareil. Comment ça c'est pareil ? Parce que quand je me connecte à Dieu, lui il me remène vers les autres et quand je me connais vers les autres, je rencontre Dieu. Mais si tu n'as plus Dieu, il y a quand même d'autres gens sur cette terre. Du coup, tu seras quand même toujours connecté aux autres. Oui, mais attends. Formule ta question. C'est un jeu du tu préfères, le prince. Ok, ok, ok. C'est que ces deux réponses... Donc il faut que je réponde quand même. Bah oui. Ah, bon. Eh bien je préfère me connecter aux autres parce que Dieu, je le connais moins que je le connais les autres. Ah bon ? Bah oui. Tu le connais moins ? Bah parce que je ne l'ai jamais rencontré encore face à face. Encore ? Alors que toi, je te vois face à face. Mais tu vas le rencontrer un jour ? Le mystère là-bas a la technique aussi, je le vois face à face. Donc ça, vous, vous êtes au moins pour mes sens plus réel que le Dieu auquel j'espère, je crois. Et est-ce que tu vas le rencontrer un jour ? Ah bah j'espère. Bah quand ? Je passe mes vies à ça. Comment ça ? Comment ça quoi ? Quand est-ce que je le reverrai ? Oui. Alors, je le reverrai à la fin. De ta vie ? Oui, mais après je ne sais pas comment ça se passe parce qu'il n'y a plus d'espace-temps après la mort. Donc est-ce que ça sera immédiatement après ou mille ans après, je ne sais pas. Et donc tous les prêtres font office de par le Dieu ? À la messe, quand on lit la Bible, quel que soit le lecteur, c'est la parole de Dieu qui jaillit. Même si c'est quelqu'un qui n'y croit pas et qui vient et qui prend clame la parole, c'est Dieu qui nous parle. Quand c'est le texte biblique qui est lu dans cette communauté de chrétiens qui essaye d'y croire. Mais qui essaye d'y croire ? On est tous un peu comme ça. Attention. On peut tousser comment dans ton émission ? On peut tousser comme on veut. Le tousse, le tousse n'est pas un problème. Aussi dans le micro. On change le tousse. Attention. Tu tousses avec un mouchon devant la bouche. Ça m'évite de mettre des postillants partout sur ta table. C'est chic. Raisonne. Est-ce que quelqu'un qui lit mal la Bible à la messe, c'est quand même une... Bah ouais, c'est embêtant. Bah ouais. C'est toujours mieux que le lecteur, il ait préparé sa lecture. Oui. Qu'il ait repéré... Parce qu'il est plus crédible, Dieu, là. Genre, alors, je voulais... Mais peut-être que Dieu est bègue, ou Bussi... Ah d'accord, on peut penser que Dieu est bègue. En tout cas, quand il a parlé par Moïse, Moïse était bègue d'après les Écritures, on peut comprendre cela. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché d'emmener tout le peuple faire sortir d'Égypte. Donc Dieu leur parlait par la bouche de Moïse. Et il était bègue. Donc c'est super. Il trouve plein de moyens pour s'adresser à nous. Quel autre moyen ? Est-ce que le silence est une parole ? Je ne me remercie pas la phrase. Vous avez trois heures. Pour dire autre chose, quand tu écoutes du Mozart, ça c'est Sacha Guitry qui disait un truc comme ça, le silence qui suit Mozart, c'est toujours du Mozart. D'accord. Pas mal. Et en fait, moi je pense que Dieu aussi peut parler en silence, dans le silence. Et à chaque fois qu'il y a du silence, tu dis « c'est Dieu qui me parle » ? Forcément. Mais quand c'est des moments un peu spirites, oui. Ça pourrait. En tout cas, c'est pour nous dire « attention, silence ». Mais quand tu dis que c'est Dieu qui te parle, je pose des questions un peu basiques parce que c'est important. Quand tu dis que c'est Dieu qui te parle, est-ce que c'est toi qui te dis que c'est Dieu qui parle ? Ou est-ce qu'il y a un truc où tu es connecté avec ton cordon ombilical virtuel à lui ? Un peu comme dans le cirque élément, tu sais, ils ont des trucs… T'as un truc spirituel qui te lie à Dieu, qui fait qu'en plein silence, tu te dis « là, oui, il me parle, je l'entends ». Moi, j'ai du mal à le percevoir à l'instant. Mais après coup, je me dis « peut-être qu'il était là ». Quand il y a une paix, quand on a redonné sa chance à la vie, quand il y a eu un amour vrai, quand il a dit « ah, attends, là, on a vécu un truc ». Quand personne n'a été mis de côté, que tout le monde a un peu grandi, peut-être qu'il y a l'œuvre de Dieu qui est passée. Mais quand il y a la guerre des gens de côté et des souffrances, on se dit aussi que potentiellement il est là. Mais qu'il ne peut rien faire. En fait, il est plutôt là du côté de celui qui souffre. En fait, il n'aimerait bien qu'il se bouge plus, mais je ne sais pas trop comment. Tu ne peux pas lui parler ? On lui demande, et les hommes, il y en a qui crient plus que moi, parce qu'ils sont vraiment à la merde. Il ne se passe pas grand-chose. Mais on ne sait pas ce qui se passe. On comprendra peut-être à la fin, ça sera peut-être un peu tard. Et alors, Hugues, est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passé ce moment ? Moi, je le sais, mais j'ai envie que tous nos auditeurs le sachent et que tu le racontes mieux que moi. Comment s'est passé ce moment de « je suis un petit garçon » à « je joue à l'école » et qui sort avec des filles, à « je suis un adolescent » et qui en fait veut se dédier à Dieu. Eh bien, tu écoutes Pic Parole, le numéro 13. Pic Parole ! Le 13, numéro 13, et voilà, le prêtre. Et c'était il y a bientôt 5 ans. Waouh, mais non. Mais si. Ça veut dire qu'on s'était pas revu depuis 5 ans, là, quand on s'est croisé en rue ? Bah, voilà. On s'est croisés dans la rue, c'était rue du Cherche-Midi, etc. Ouais, en 6ème à Paris. Voilà. Et on a pris rendez-vous pour se voir. Mais t'as pas changé depuis 5 ans. J'ai rajeuni, non ? Mais oui, complètement. Moi aussi, non ? T'as pas perdu ton humour. Pardon, j'ai pas le droit. T'as pas perdu ton humour. Je blasphémé, là, je blasphémé. Est-ce que si je t'insulte, c'est comme si j'insultais Dieu, du coup ? Quelque part ? Non. Bah, si. Bah, non. Bah, si t'es la parole de Dieu. Bon, ok, on n'est pas à la messe, là. Ah, c'est que la messe que ça marche. Ouais, quand même. Mais heureusement, parce que sinon, t'imagines, tu ferais la loi partout. Alors qu'il faut que je raconte mon histoire ? Ou en l'envie, vous allez voir Pic Parole, numéro 13 ? Non, mais ils vont pas écouter Pic Parole. C'est dommage, c'est dommage, parce que Pic Parole, le podcast Pic Parole, qui est disponible sur toute plateforme d'écoute, by the way, est mon podcast, un de mes podcasts, mais génial, on est d'accord ? Bah, c'est super. Il y a ton histoire. Tout l'ensemble du Pic Parole, c'est super. L'égoutier, l'histoire de l'égoutier, c'est super. Viviane Meyer, la photographie est morte, la fille de Guy Savoie, Patrick Puy-Débat, qui est Nicolas Delaney-Garçon. Bah, tu fais de la pub pour toi ? Super, excuse-moi. Il fait bien de me reprendre. Voilà, alors donc, je fais la version courte, je foirais mes études, ça marchait pas avec les filles, il fallait bien faire quelque chose, je suis devenu prêtre. Ah ouais, c'est ça, en substance ? Bah là, c'est plus simple, c'est plus rapide que raconter toute l'histoire. Oui, oui, c'est plus rapide. Non, mais j'aimais bien l'histoire de quand t'étais un petit garçon et que t'étais à l'église. Ah non, 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 non. Ah oui, on était quatre sur le banc, et le prêtre a dit, c'est peut-être pas ça qu'il a dit, mais c'est ça que nous avions compris. Sur quatre jeunes, il y en a un qui est appelé. Et là, sur Pique Parable, on entend, allô, 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 c'était très bon ton truc. Et on était quatre, on a compté un, deux, trois, quatre, et au fond de moi-même, je me suis dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et puis voilà, c'était un pourquoi pas, c'était pas, non, pas du tout, ou alors, ah super, j'y vais. Non, c'était pourquoi pas. Et après ? Après quoi ? Bah, pourquoi pas, le pourquoi pas ? Après, les autres, ils ont dit, non, 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 moi j'ai dit un peu non, 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 mais c'était pourquoi pas. Voilà. Et comment est-ce qu'on passe du pourquoi pas à, en effet, à, eh bien, à, quand j'avais 17 ans, je me suis dit, tout ça c'est de la salade ou c'est vrai ? Alors, dans le Pique Parole, on avait dit, j'ai décidé de, ouais, je pense que le Père Noël, la petite souris, tout ça c'est un peu de la flûte. Et il y a une famille après qui a écouté, et les parents étaient très embêtés parce que l'enfant, ils croyaient encore à la petite souris et au Père Noël. Donc c'était naze, quoi. Donc, en bref, j'avais dit, ok, la petite souris, le Père Noël, mais Jésus, est-ce que Jésus, c'est comme la petite souris et le Père Noël ? Ou il a vraiment existé ce gars-là ? Et puis surtout, son message, il vaut vraiment le coup d'y consacrer du temps. Et là, j'ai fait le choix d'y croire à 17 ans. Et à 23 ans, je suis rentré au séminaire pour devenir prêtre. T'imagines s'il y avait autant de monde, de personnes qu'il y a de prêtres, qui se disent la même chose avec le Père Noël ? C'est génial ! Ce serait Noël toute l'année ! Ce serait ouf ! Ah ouais, c'est génial ! Donc t'es rentré au séminaire à 23 ans. Oui, en gros, oui. Et là, t'as combien de temps de séminaire ? Ça dure combien de temps ? À l'époque, ça durait 6 ans. C'est comme une somme. Ils ont rajouté une année parce qu'ils trouvaient qu'on était quand même un peu moyen. Il fallait remettre une dose. Donc 7 ans. Voilà, maintenant c'est 7 ans. Et donc à 30 ans, t'es sorti du séminaire ? Oui, à peu près. Alors, qu'est-ce qui se passe au séminaire concrètement ? Qu'est-ce qu'on fait ? On apprend à devenir prêtre. Et d'abord, on discerne. On se dit, est-ce que ce gars-là, et lui-même se dit, est-ce que je vais être heureux ? Ça, c'est la question fondamentale qui se pose. Et il y a des cours pour ça ? Il y a des accompagnements ? On est chacun accompagnés tous les 15 jours, toutes les semaines au départ, puis après tous les 15 jours par un père qui nous suit et qui, lui, est tenu au secret, à la confidence. Et donc, quand on parle de nous, ou à table ou ailleurs, il ne dit rien. Même au conseil des pères, quand il parle de nous, il ne dit rien. Mais après, lui, il peut nous rapporter ce qui a été dit. Sur toi ? Sur toi, sur moi. Oui. Qu'est-ce qu'il disait sur toi, au début ? Moi, il y a un peu... Je ne sais plus, il y a longtemps. Non, mais genre... Oui, comme dans un univers que j'avais besoin de découvrir, ma première réaction, c'était de raconter des conneries et d'être un petit peu agité. Puis après, je me suis assagi. C'est comme en arrivant dans ce studio tout à l'heure. Tout à fait. Voilà. Tu as pris le temps de respirer avant d'attaquer. Ben voilà. Ok, et donc, tu as des cours pour toutes les deux semaines, ou tu as qu'un, ok, tatata. Ensuite ? Alors, il y a des cours. Alors, les cours, évidemment, on a les cours bibliques, on a les cours d'histoire, de l'église. Il y a de quoi faire, il y a quand même 2000 ans d'histoire. Il y a la découverte des autres traditions religieuses. On a les cours d'éthique en tout genre. Voilà. Et puis, on apprend aussi à parler en public. On apprend... Et puis, le week-end, on est dans les paroisses avec des curés. Et on vit avec eux au quotidien. Voilà. On a une piole pour nous sur place. Et puis, on est présent quand il reçoit des gens. Pour les préparations de baptême. On accompagne pour les enterrements. Et puis, on s'ennuie, parfois, parce qu'il n'y a rien à faire. Mais vous êtes potes entre vous ? Comment ça ? Entre les prêtres, là, où tu as des potes. J'ai des potes. Et puis, d'autres, c'est des confrères. Il y en a, c'est plus des frères. Et d'autres, peut-être plus des... Voilà. Non, mais ça... Mais c'est sympa. C'est un moment sympa. C'est genre un peu une pension. C'est une fraternité. Le séminaire, oui, c'est comme une pension. Mais justement, avec l'ambiance interna. Oui, c'est ça. C'est ça qui est super. Oui, c'est sympa quand même. D'ailleurs, plus il y a de contraintes, plus moi, ça m'amusait. Parce que c'est sympa de la transgresser, la contrainte. Ah oui, comment tu transgressais ? Tu faisais des fugues et tout ? Les bacs de potage. Mais non, parce que ce qui est embêtant, c'est que le séminaire, c'est un lieu où on t'apprend la liberté. Donc le premier truc qu'on te donne en rentrant, c'est la clé. Ah merde ! Mais oui, pour t'apprendre à vivre la liberté, tu files la clé dès le départ. Donc tu rentres, tu sors, on te dit, voilà les règles, c'est bien après 22h, pas faire trop de bruit. Parce qu'il y a les autres qui dorment et le matin, pas trop de bruit avant 7h. Et jamais tu allais te boire des coups le soir ? Mais si. Après 22h ? Bah oui, c'est arrivé. Et tu te faisais engueuler ? Bah non. Tu l'as vu, La mélodie du bonheur ? Ah oui. C'est beau, hein ? Je l'ai vu, j'avais 30 ans, ce film. Bah oui. Ah, tard ! Oui, super tard ! Et quand même, elle se fait engueuler, elle, quand elle fait un peu la... Quand elle transgresse un peu, elle se fait engueuler. Oui, oui, oui. Mais attends, c'est pas la même époque. Et puis, nous, c'est vraiment... C'est une école de liberté. Ça, j'ai vraiment apprécié la formation au séminaire, c'est qu'on t'apprend à être un homme libre et donc vivre avec la liberté. Comment tu fais ? Choisir tes contraintes. C'est un peu ça d'être libre. C'est de choisir ses contraintes. C'est pas mal, non ? Ouais, c'est pas mal. J'aime bien ça. Bon, je note. Je leur dirai après. De toute façon, t'as pas sur la table. C'est vrai. Est-ce qu'il y a des hommes... Je parle d'hommes parce qu'il n'y a pas de femmes prêtres, on y viendra. Est-ce qu'il y a des hommes qui rentrent au séminaire, en fait, sans réfléchir à ce qu'est concrètement le métier de prêtre, en se disant juste, j'ai la vocation, la foi, j'ai envie de me dédier à ça. Mais en fait, je ne me rends pas compte que concrètement, je vais devoir prendre la parole à la messe tous les dimanches. Et en fait, je n'ai pas du tout envie de prendre la parole. Moi, je suis plutôt un timide qui n'ai pas envie de parler. Eh bien, on va l'aider à discerner s'il est fait pour être prêtre. Peut-être pas pour que le dimanche, il fasse des homéliques, des serments. On peut être prêtre sans faire ça ? C'est quand même compliqué. Oui, c'est ça. Parce que le prêtre, c'est quand même le gars de la messe. Oui, c'est ça. Donc, oui, il doit essayer de dire un mot. Mais il y a des gens qui sont très, comment dire, paralysés par une assemblée. Et donc ? Eh bien, si vraiment c'est complètement paralysant, il faut qu'il aille faire autre chose. Mais attends, il ne va pas se bloquer sa vocation juste parce qu'il ne peut pas parler devant les gens. C'est qu'il a peut-être d'autres difficultés, ce gars-là, peut-être. D'accord. Ou alors, il trouve une autre forme, par exemple, dans la vie monastique, il peut devenir frère dans un monastère, il se retrouve avec d'autres gars, il prie, il n'est pas obligé de prendre la parole. Et alors, le monastère, vas-y, raconte. Le monastère, c'est des célibataires qui vivent ensemble et puis qui se donnent une règle de vie. Donc, il prie homme ou femme. D'accord. Et puis, il y a des endroits plus contemporains où il y a homme et femme, il y a même des gens mariés. D'accord. Et puis, il y a des filles qui sont dans le monde, qui sont ingénieurs, je ne sais pas quoi. Oui, d'accord. Mais qui sont moines en parallèle. Et qui sont, alors oui, on dit religieuses, mais elles s'habillent en civil et le soir, elles se retrouvent avec d'autres nanas, elles ont une règle de vie. Bien sûr, parce que ce n'est pas chacun bouffe quand il veut, mais on essaie d'avoir une vie commune. Et alors, justement, Hugues Morel-Dorleu, mon père, il n'y a pas à ma connaissance de femmes prêtres. Dans l'église catholique, oui. Dans l'église catholique. Même orthodoxe aussi. Même orthodoxe. Comment l'explique-t-on ? On a pris un café il y a 15 jours, je t'ai expliqué. Je sais. Je recommence. Oui, j'aimerais bien. On fait le même jeu, ça prend un quart d'heure, machin ? Non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle des métiers au féminin, on ne va jamais penser à prêtres. Prêtresse. Enfin, on ne va jamais penser au fait qu'il y a des métiers... En fait, à part prêtre, quel métier une femme n'a pas le droit de faire aujourd'hui ? Je n'en sais rien, moi, c'est... Je ne sais pas, je débat. En fait, il faut quand même savoir que ces métiers ouverts aux femmes, c'est quand même très moderne. Pardon ? C'est moderne, c'est-à-dire que c'est le 20e siècle, quoi. Mais quel métier ouvert aux femmes ? Tout est ouvert aux femmes. Oui, non, mais aujourd'hui, oui, la plupart des métiers sont ouverts aux femmes, mais il faut renforcer dans une démarche culturelle. Je ne sais pas, les femmes ingénieurs, moi, j'ai connu la première femme qui est rentrée à l'Académie des sciences. Non, c'est pas vrai, parce qu'il y avait Marie Curie, mais... Tu vois, je... On coupera. Voilà, on coupera. Non, mais voilà, il y en a une... Voilà, la première femme... C'est le monde dans le monde contemporain que les femmes ont acquis une place... Certes, certes. Même dans l'armée, il y a des femmes qui n'aient pas le droit de faire des économies. Certes, mais aujourd'hui, en 2024... Bon, on va peut-être couper la séquence, non ? On coupera ça. On recommence. Ok, ok. Non, non, mais on n'est pas obligé de couper, on verra. En 2024. Qu'est-ce qui coupe ? C'est toi ou c'est moi qui coupe ? On coupera ensemble ? C'est nous, c'est nous. Ah, c'est vous ? Oui. C'est nous, ensemble ? Non, c'est nous tout seuls. C'est Mathieu tout seul. Ah bon. En 2024. D'accord. Quel est le métier ? Je réfléchis en même temps. Mais je n'en sais rien. Mais moi non plus, réfléchissons. Y a-t-il un métier pas autorisé aux femmes ? Euh... En prison ? En fait, ça serait un métier réservé aux hommes. Courir le 100 mètres, on a la séquence masculine, il n'y a que des hommes. Non, sauf que c'est dans une catégorie. C'est pas interdit. On a le droit quand même d'être coureuse. Mais le seul métier interdit aux femmes... Bon, on pose ça ce soir, on pense que c'est celui-là. Ok. Ok ? Ben c'est un peu lunaire. Ah mais c'est pas mal comme expression. Ouais. Pas mal. C'est pas mal comme expression. C'est-à-dire que... Est-ce que ça veut dire quelque chose ? Ben c'est à toi que je pose la question. Ah oui, oui. Ben on va essayer d'y répondre ensemble. Essayons. 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 Alors. Jésus est un homme. Jésus est un homme. Donc on pourrait se dire que les hommes sont prêtres. Donc ça c'est... C'est pas mal, tu m'as écouté un peu. Ben oui, je t'ai écouté quand même. Ah oui. Jésus est un homme. Donc ceux qui représentent Jésus, on dit en latin une persona Christi, qui représente le Christ. Par exemple dans la messe, quand il dit prenez, mangez ceci et mon corps, ceci et mon sang, on pourrait se dire il faut que ça soit un homme. Moi je tiens pas trop cet argument-là parce qu'à notre baptême, je sais pas si tu t'es baptisé ? Oui. Bon à ton baptême, pardon j'ai tapé la table. À ton baptême, tu es configuré au Christ. Tu deviens Jésus. Et le mot chrétien, c'est vraiment ça. Chrétien, chrétienne, c'est que tu es configuré au Christ. D'accord. Et donc de dire que pour être prêtre, c'est pas possible si t'es une femme. Parce qu'au baptême... Au baptême, tu l'es quand même. Et puis t'appartiens, même on dit dans la tradition baptismale, on dit que t'appartiens maintenant à un peuple de prêtres, de prophètes et de rois. Prêtres, prophètes et rois. Donc tu vois, t'es prêtresse, prophétesse et reine. Reine Pénouche. Ah oui, c'était une reine d'ailleurs. Reine Pénélope. Lise, il était paroi ? Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Non, 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 il filait la haine. Bon, ok. Alors, donc 1, ça va durer longtemps. C'est pas grave, on a le temps. On a le temps. 1, Jésus est un homme, donc tout le monde est un homme. Ça marche pas, zéro poubelle. Non, pas poubelle. Ok, on entend. On entend. Ensuite, on peut dire que Jésus était un homme libre. Oui. Oui, vraiment libre. À tel point qu'il s'est un peu frité avec les autorités juives de Jérusalem. Oui. Parce qu'il remettait un peu, il remettait à jour la loi. Il est venu dire qu'il venait l'accomplir et tout ça. N'empêche que, dans sa liberté, il a plein d'amis autour de lui. Des hommes, des femmes. Des enfants. Je sais pas, oui, peut-être des enfants. En tout cas, il y a des hommes et des femmes. Et là, il choisit douze. Enfin, ça garde rapproché. Douze mecs. Pas sept femmes et cinq mecs. Non, douze mecs. Il choisit douze hommes. Pourquoi ? Alors, on peut d'abord, dans une première lecture, dire « Ah ouais, mais ça nous rappelle les douze tribus d'Israël. » Parce qu'Israël, il y a douze tribus. Jacob avait douze fils. Et c'est les descendants de ses douze fils d'Israël, de Jacob. Et donc, Jésus, en instituant ses douze, on pourrait dire « Ah bah, il crée un nouvel Israël. » Un nouveau peuple de Dieu. Intéressant. Mais, bon. Voilà. Mais il aurait pu... Il y avait des femmes qu'il aurait pu choisir ? Je sais pas, moi j'étais pas dans sa tête. Non, mais il était au courant de l'histoire. Oui, oui, autour de lui, il y a plein de femmes autour de lui. Quel genre ? Il y a Marie-Madeleine, déjà. Oui. Il y a Jeanne. D'ailleurs, à son exécution, il n'y a pas beaucoup de mecs. Il n'y a que Saint-Jean qui dit « Moi, j'y étais là ». Dans les autres textes, on n'a vu personne. Peut-être dans le sac. Ah oui, personne n'était là. Sauf Saint-Jean qui dit « Ah, si, si, moi j'étais là ». Il est fier de l'être ? Il n'y avait que des femmes. D'accord. Donc, il a pris 12 hommes. Il a pris 12 hommes, mais 12 qui se sont barrés à la fin. Il n'empêche qu'il a pris 12 hommes. Et puis, dans sa garde rapprochée rapprochée, c'est 3 de ces 12, donc Pierre-Jacques et Jean, c'est encore que des mecs. Bon. N'empêche qu'il y a un moment où il envoie ses amis à aller parler de lui. Il en envoie 72. Et on peut très bien penser que dans les 72 qu'il envoie, il n'y a pas forcément que 72 hommes. Oui. Tu ne sais pas, toi ? Moi, je ne sais pas. Il dit 72. Il ne dit pas qui il y a dedans ? Non, il ne dit pas qui il y a dedans. Tu ne sauras jamais qui il y a dans les 72 ? À la fin des temps, on me posera la question. On fera l'appel qui était là, dans les 72. D'accord. Alors après, il faut se mettre dans la culture juive. Est-ce que de l'époque, est-ce que dans la culture juive de l'époque, les femmes, elles se baladaient comme ça ? Je ne sais pas. Alors, elles étaient toujours accompagnées. Elles pouvaient être en binôme avec un homme. Dans un monde un peu chaud, un peu compliqué. Soit leur père, soit leur frère, soit leur mari. Bon. On peut penser que les 72, comme ils partaient deux par deux, on peut imaginer que Jésus a envoyé des couples. Ok. N'empêche que, après sa mort et sa résurrection, il apparaît à tous, il apparaît même à tous. On pense que c'est plus que les 12. Bon. Il disparaît. Et puis, l'Église commence à se déployer. Donc, ils vont annoncer Jésus ici et là, dans les communautés. Et quand ils arrivent dans une ville, ils vont dans la synagogue, ils prient, et puis ils disent, nous, on va vous parler de Jésus. Il y a des gens qui y croient. Et ils créent une communauté. Et à chaque fois, quand ils créent la communauté, le chef de la communauté, c'est un homme qui est choisi. Est-ce qu'il y a des femmes chefs de communauté ? Alors, tu poses bien la question, parce qu'il y a un cas. Évidemment, je n'ai pas relu mes notes, mais est-ce que c'est à Philippe ? Je crois que c'est à la communauté de Philippe ou Thessalonique. Je ne sais plus. Une des deux. Il n'y a pas d'hommes. Alors déjà, il n'y a pas de synagogue. Donc, il va au bord de la rivière, parce qu'il sait que dans la transition juive, on va prier au bord de la rivière. Et là, au bord de la rivière, il trouve des gens, il n'y a que des femmes. Il en parle de Jésus, il y croit. Et il choisit Lydia, qui devient chef de communauté. Donc, c'est le rare cas d'une femme chef de communauté. C'est parce qu'il y a que des femmes. D'accord. Et après, de génération en génération, les chefs de communauté ont été toujours des hommes. Et ça fait 2000 ans que ça dure. Très bien. Donc, ça, c'est l'histoire. Voilà. Donc, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne féminise pas ce métier ? On ne donne pas l'autorisation ? Donc, il n'y a que Jésus a choisi les 12. Mais Jésus, très bien, Jésus. Mais aujourd'hui... Ah non, mais nous, notre référence, c'est Jésus. Donc, s'il a choisi ça, des hommes, dans tous les sens, où on ne peut pas donner ce métier à une femme. Aujourd'hui, les 12. Et puis, ça ne s'est pas fait pendant 2000 ans. Ça ferait vraiment une rupture dans toute cette histoire. Et également, nos frères orthodoxes, ils sont encore à 100 000 lieux de ces questions-là. Et je pense que ça rajouterait encore des divisions dans l'Église. Donc, toi, tu as les pleins pouvoirs ? J'ai les pleins pouvoirs, oui. Il n'y a pas rien au-dessus de toi ? En termes de pouvoir, tu peux trouver rien. Non, mais c'est ça. Je ne peux pas ordonner des prêtres. Je ne suis pas évêque. Non, d'accord, mais en tant que prêtre, tu es au max. Dans le ministère du prêtre, je n'ai aucune restriction. Donc, tu es prêtre, tu es curé. Ta mission, c'est d'être curé. Oui. Et donc, tout le monde n'a pas accès. Mais toi, comme tu es curé, tu as les clés de ton Église. Non seulement j'ai les clés, mais j'ai les codes. Oui. Tu as des RH ? Et puis, j'ai la signature sur l'échiquier. Et tu recrutes ? Si je n'ai pas la compétence en bénévole, je recrute la compétence en salarié. Et tu as une fiche de paye ? Alors, nous, on a un traitement. Ça permet d'avoir des avantages. Tu payes des impôts ? Tu payes des impôts ? Les revenus sont imposables. Et ils sont imposables, tes revenus ? De ce que me donne l'Église, non. Parce que je trouve que je fais 1100 euros par mois. Net sur ton compte en banque ? Oui, net sur mon compte. Et en plus, j'ai des avantages en nature parce que je suis quand même logé. D'accord. Blanchi ? Voilà, on se met bien. Donc, ça va, on n'est pas mal. Oui, on a une machine à laver le linge. Et puis, il y en a quelqu'un qui fait leur passage. Ah, femme de ménage. Non, c'est un vrai service. D'accord. Mais ça te permet de... C'est pas, voilà, c'est pas si vous voulez devenir riche, devenez prêtre, quoi. C'est pas vraiment la vocation. En fait, t'as aussi une garantie de l'emploi jusqu'à... Si tu déconnes pas, t'as une garantie de l'emploi jusqu'à la fin de tes jours. Tout à fait. Une garantie de l'emploi jusqu'à 75 ans, la retraite, 75 ans pour nous. Wow, la fâche ! Et à 80, tu fais quoi ? À 80, tu restes prêtre, mais tu peux plus être curé. Tu peux plus être chef. Mais tu restes payé ? Ah bah, tu es payé jusqu'à ta mort. Et tu fais rien de... Bah, tu fais ce que tu veux. Ouais, d'accord. Souvent, bah, comme t'as pris le pli, t'es content de continuer, de célébrer les baptêmes, d'accompagner des fiancés, d'aller pleurer avec les familles en deuil, voilà. D'accord. Et donc, t'es un chef d'entreprise ? Bah, une partie de mon ministère, c'est semblable à celui d'un chef d'entreprise. Chaque année, on doit faire un budget. Chaque année, on doit, voilà, faire des comptes. Je dois embaucher les entretiens annuels, les négociations de salaire. Et heureusement, on a une compréhension collective, voilà, ce qui permet d'avoir un peu un cadre. Et alors, je pose toutes ces questions un peu basiques, je sais, mais moi, elles m'intéressent déjà. Et je pense que ça peut intéresser des gens. Et surtout, on est allé dans la rue, et on est allé demander aux gens, si jamais ils avaient un prêtre en face d'eux, quelles questions ils aimeraient lui poser. Ah, ça m'amuse. Donc, on va les passer toutes d'un coup, on pourra revenir. Je peux prendre des notes ? Mais bien sûr, je peux prendre des notes, attention, parce que la table fait des bruits, tu sais. Rouge, pourquoi t'écris rouge ? C'est Sarah qui prend des notes, parce qu'on va les sortir une par une. Voilà. Vas-y. Parce que je suis le démon. Qu'est-ce qui est toujours bon dans la religion aujourd'hui ? J'en ai absolument aucune idée. Un don de dieu ? Pourquoi vous avez fait ce métier ? Croyez-vous un vieux. Pourquoi le pape s'occupe-t-il de la politique aujourd'hui ? Est-ce qu'il pense qu'il peut rester célibataire toute la vie ? Pourquoi une religion où les prêtres n'ont pas le droit de se marier ? Est-ce qu'ils regrettent parfois d'être devenus prêtres ? Est-ce qu'on va tous aller au paradis ? La question que je pose aux prêtres, c'est qu'est-ce qui est le plus important ? Il n'y a même pas le temps d'écrire. Non, il n'y a pas besoin. Donc, on va commencer par la dernière. Qu'est-ce qui est le plus important ? C'est d'aimer. La plus importante, c'est d'aimer. M, fais ce que tu veux. La question que je pose aux prêtres, c'est qu'est-ce qui est le plus important ? C'est d'aimer. M, fais ce que tu veux. La question que je pose aux prêtres, c'est qu'est-ce qui est le plus important ? C'est Saint-Augustin qui dit ça. M, fais ce que tu veux. C'est génial. Développe. C'est génial. Alors, le problème, c'est qu'en français, le verbe aimer, il couvre un champ sémantique qui est immense. Tu vois ? Si je te dis « je t'aime, Pénélope », tu te dis « qu'est-ce qu'il me raconte ? » Voilà. Oui, non, mais il peut être… On entend le « je t'aime » dans toutes ces manières. Non, ben oui, mais je trouve que c'est le même mot, c'est le même verbe. Oui, c'est ça. Et donc, moi, quand je dis aimer, c'est souhaiter que l'autre se réalise. Même toi, que je ne te connaissais pas il y a une heure, je souhaite que tu te réalises. Et si je peux faire quelque chose pour ça, je vais essayer de faire de mon mieux. Vas-y, Mathieu, prends. Voilà, c'est ça aimer. Aimer, c'est souhaiter que l'autre se réalise et faire tout son possible pour ça. Donc, vouloir le bien, en fait. Oui, mais le bien pour l'autre. Oui, bien sûr, j'ai le bien pour l'autre. Le bien pour l'autre, voilà. Et c'est tellement… Attends, mais ça nourrit une vie, quoi. Et en plus, ça peut donner des critères quand tu as des décisions à prendre. Tu dis « bon, là, on est un peu… » C'est pas mal, non ? C'est la première question. Première question. Qui était la dernière. Tout à fait, on fait tout à l'envers ici. Vas-y. Qu'est-ce qui est toujours bon dans la religion aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est toujours bon ? C'est vrai que… On a quand même quelques bonnes casseroles, là. On a quelques bonnes casseroles, là. Plus on vieillit, plus on voit en plus des trucs qui ressortent. Qu'est-ce qui est toujours bon dans la religion, là ? Dans la religion, c'est que malgré tout ce qui a pu arriver, on peut toujours aimer. Alors, ça fait un peu… Je radote, là. Un peu. Il faudrait que je trouve autre chose ? Non, si c'est ça que je pense. Qu'est-ce qui est toujours bon dans la religion ? C'est pas vraiment ça qui est bon. C'est pas que « nain, 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 on peut toujours aimer ». La question, c'est qu'est-ce qu'il y a de bon dans la religion ? D'accord. C'est-à-dire qu'évidemment, on n'a pas le monopole de l'amour. Oui. Précisément. Ça veut dire que… Moi qui ne suis pas… Eh bien, que malgré tout ça, on puisse inviter les autres à rester fidèles à cela. À rester fidèles à l'amour. Je pense que, voilà, ok, nous, on a peut-être merdié. Quand je dis « nous », voilà, c'est pas moi, mais moi, j'appartiens à… Je suis solidaire, malheureusement, de ce qui s'est passé. D'une certaine manière. C'est comme si c'était ma famille, mes frères. Et malgré tout ça, allez, essayons encore d'aimer. Donnons sa chance à l'amour. Donnons sa chance au produit. Pourquoi vous avez fait ce métier ? Je l'ai dit tout à l'heure, parce que ça ne marchait pas avec les filles. Elle n'écoute rien, quoi, elle. Ça ne marchait pas avec les filles et je ratais mes études. Voyez-vous, vers Dieu. Non, attends, attends, j'aimerais qu'on revienne. Tu ne peux pas répondre à ça, mais si Dieu t'entend, il va dire qu'il se fout de ma gueule. C'est ma réponse ? Il faut que je te donne une quoi comme elle. Non, mais c'est ta réponse, donc ça veut dire… Non, mais ça tombe bien. Alors, vas-y, répète. C'est quoi la question ? C'est quoi la question ? Non, mais ça veut dire… Pourquoi vous avez fait ce métier ? Attends, mais parce que Jésus, il est tellement dingue, tellement extraordinaire, tellement… Moi, je suis envoûté par ce gars-là, au sens qu'il me rend libre, qu'il a des paroles cohérentes, qu'il donne un élan de vie, que moi, j'ai envie de consacrer ma vie à ça. Consacrer ma vie à son message. Je trouve ça tellement beau, tellement vrai, tellement ajusté, que ça vaut le coup, quoi. Il y en a qui deviennent journalistes, il y en a qui deviennent producteurs, voilà. Moi, j'ai trouvé un truc qui me saisit tout entier. Ça va ? C'est mieux que l'autre réponse avant ? Pas de mieux, moins bien. Voyez-vous en Dieu. Et en fait, je te la fais court, un jour, j'étais à une réunion avec plein de chefs d'entreprise, on était, je ne sais pas combien, plusieurs milliers, et puis, il y avait un intervenant, qui était un ancien premier ministre, et qui a fait un super exposé, et à la fin, il a dit, je ne crois pas en Dieu. Alors que tous les chefs d'entreprise qui étaient là, ils étaient tous chrétiens. Et au fond de ma vie, je me suis dit, mais bon, ok, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Et en fait, j'avais envie de lui dire, mais en quel Dieu, tu ne crois pas ? Donc, quand la personne dans la rue dit, croyez-vous en Dieu ? J'ai envie de dire, en quel Dieu je crois ? Si c'est au Dieu qui demande de lapider les femmes adultères, moi, celui-là, je n'y crois pas. Si c'est un Dieu qui est indifférent de la tristesse et de la misère, j'en ai rien à foutre. Si c'est un Dieu qui nous a créés là-haut, puis après, qui est parti faire autre chose, voilà. Moi, le seul Dieu auquel je crois, c'est celui qui me révèle Jésus. C'est celui que me révèle Jésus. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit de Dieu, si ça ne tient pas en présence de Jésus, pour moi, ce n'est pas Dieu. C'est-à-dire que le critère de vérification, que lorsqu'on dit, ouais, Dieu a fait ci, il pense ça, il faut faire comme ci, sinon on va frustrer Dieu, OK, ben regardons comment Jésus se comporte, regardons ce que dit Jésus. Ça va ? Tu tiens ? Pourquoi le pape s'occupe-t-il de la politique aujourd'hui ? Pourquoi le pape s'occupe de la politique aujourd'hui ? En fait, de tout temps, l'Église a entendu l'appel de Jésus, que le pauvre, le petit, le malade, l'étranger, quand on rencontre le petit, le pauvre, le malade, l'étranger, on rencontre Jésus. Donc le pape, il nous dit, quand vous voyez un migrant qui vient frapper à ta porte, sache que c'est Jésus qui frappe à ta porte, alors que ça soit compliqué de l'accueillir. Quel rapport avec la politique ? Ben ça, c'est de la politique, ça. La question des migrants, ce n'est pas une question politique ? Ah oui, si, d'accord. Voilà. Et quand le pape, il dit, on n'a pas le droit de laisser sous l'eau et qu'il faut le rouvrir la porte, on dit, il fait de la politique. Il ne s'occupe pas que des migrants, le pape ? Non, il s'occupe aussi des... Il y a les migrants, il est mis petit. Tu vas la couper, celle-là. Pas drôle. Oui, celle-là, on la coupe. Donc, il n'y a pas que les migrants, il s'occupe le pape. C'est quoi un oseau migrateur ? C'est quoi un oseau migrateur ? Arrête, on la regarde. C'est un oseau qui ne se gratte que de la moitié. Oh là là. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Pénél, on continue. Est-ce qu'il pense qu'il peut rester célibataire toute la vie ? Non, il n'y a pas le choix. Est-ce que je pense que je peux rester célibataire toute la vie ? J'ai le choix, si. Ah bon ? Tu peux dire que j'arrête d'être prêtre ? Je suis un homme libre au sens où je peux choisir autre chose. Je peux choisir des liens. Oui, mais du coup... Je pourrais très bien dire, telle femme, je pars avec elle. Non, je pense, oui. Ah oui ? Je pense que je reste célibataire toute ma vie, oui. Ah, d'accord. Tu penses que tu vas rester célibataire toute ta vie ? Oui. Et ça ne te dérange pas ? Ah, je suis heureux, même. Tu es heureux d'être célibataire ? Ah, ben oui. Parce que si tu n'étais pas célibataire, tu ne pourrais pas être là. Je ne sais pas si je serais invité sur le plateau de la Bof. Ça serait... Non, mais tu ne pourrais pas faire ce que tu fais ? Ah ben oui, non. En tout cas, l'église ne propose pas ça. Les gars qui ont dit « mais je voudrais continuer et j'ai ma petite qui est sympa », on lui dit « tu vas t'occuper de ta petite qui est sympa ». Et tu comprends ça ? Ben, c'est l'autre organisation qui veut ça. Mais je comprends, oui, oui. Tu es ok avec ça ? Oui, oui, je suis ok avec ça. Et alors, être prêtre, c'est ne pas avoir de relation sexuelle. Ce n'est pas... Attends, j'ai eu peur de dire de la merde. Les prêtres ont le droit d'avoir des pensées sexuelles, mais pas de pratiquer. Tout à fait, c'est ça, non ? Vas-y, continue. Est-ce qu'il t'arrive... C'est quand même un peu choquant de poser cette question. Non, mais on verra. Après, je te dirai. Pose ta question. Est-ce qu'il t'arrive de te masturber ? Ou ça, c'est une pensée sexuelle ? Non, mais vous avez le droit... Non, mais déjà, attends, la question. Est-ce que les prêtres ont le droit d'avoir des pensées sexuelles ? Enfin, le droit... Si tu as des pensées, les pensées. En fait, quand tu as une pensée sexuelle, après, c'est qu'est-ce que tu en fais, cette pensée ? Oui. Tu ne vas pas la chasser. Voilà. Est-ce que tu entretiens un imaginaire érotique ? T'as le droit. Est-ce que c'est bien ? Ah ! Ah ! Est-ce que t'as le droit ? Ça fait partie de... Jusqu'où tu vas ? Ça me gêne de te parler de ça, Hugues. Eh bien, si tu veux, on coupe ça. Non, mais non, parce que c'est important. Donc, oui, on a... Heureusement, moi, tu vois, quand je vois une jolie fille, je vois une jolie fille. Après, qu'est-ce que j'en fais ? Mais est-ce que t'as le droit ? Est-ce que t'as l'impression d'être coupable, quand ça t'arrive ? Non. Ah, d'accord. En fait, j'essaie de faire ça, parce que je me dis, attends, là, tu fais quoi ? Tu la prends pour un objet ? Tu vois ? Un objet d'un désir sexuel ? Tu veux vraiment l'accueillir comme une personne ? Ouais. Voilà. C'est un peu ça que je me dis. Mais tu te dis pas, ça va faire de... Ça va remplacer Dieu ? Non. Non, c'est plus un respect pour elle. Pour la personne. On sait rien, si tu y penses. Oui, mais bon. C'est une femme bien de respect pour elle. Tu vois, si j'essaie de trouver une image qui pourrait... Je sais pas, si jamais on retrouvait une photo de toi abîmée, déchirée, déguisée en trucs sordides, ça te soulerait ? C'est quoi cet exemple ? Je sais pas, j'essaie de dire, c'est l'image de toi. Même l'image de toi, il faut la respecter. Quand tu vas chez quelqu'un, la photo de toi, si elle est mise en valeur, elle est sympa, il y a quelque chose de plaisant. Si la photo de toi, tu la trouves, les toilettes, tu vois ? Même si c'est pas toi, c'est l'image de toi. Je crois qu'il y a aussi à penser avoir un peu de respect pour la personne. D'accord. Est-ce qu'il regrette parfois d'être devenu prêtre ? En fait, je regrette pas d'être devenu prêtre. Euh, non. Il y avait un mec qui allait sortir. Ouais, mais en fait, je sais pas pourquoi. Parce que... Je vous dis pas que je me marre tous les jours. Parce que mon taf fait qu'il y a des moments où il faut prendre des décisions qui sont compliquées. Mais fondamentalement, je suis vraiment content. Je suis là à ma place. Je pense que je suis fait pour ça. Donc, tu te dis pas peut-être que j'aurais fait autre chose, je serais ailleurs. Tu penses même pas à ça. Parfois, on a l'impression que l'herbe est plus verte à côté. Bien sûr, partout. Voilà. Donc, j'ai aussi cette tentation-là. Oui, d'accord. Mais pas plus fondamentalement. Voilà. Et je lui dis, tiens, cette femme, elle est quand même super si je l'avais épousée. Ah, c'est vrai ? Bah oui. Tu peux te dire ça. De toute façon, c'est pas moi qui l'aurais épousée, c'est elle qui aurait dû vivre avec moi. Donc, ça serait peut-être plus compliqué pour elle. Pourquoi c'est elle qui aurait dû vivre avec toi ? Quand on est mariée, on est deux, on vit ensemble. Oui, mais c'est pas elle qui vit avec toi, si vous vivez ensemble. On vit ensemble, oui. Il faudra qu'elle se pose la même question. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on va tous aller au paradis ? Est-ce qu'on ira tous au paradis ? Ouais. On ira tous... Ouais, c'est beau. Est-ce qu'on ira tous au paradis ? Est-ce que moi, j'irai au paradis déjà ? J'espère. Ah bon, t'es pas sûr ? De toute façon, c'est pas moi qui décide. Mais qui ? C'est le seigneur. Oui, d'accord, mais en fonction de quoi ? Si j'étais sage, c'est ça un truc ? Je sais pas, est-ce que t'as aimé ? De quoi ? On va être jugé là-dessus. Est-ce que t'as aimé ? Mais c'est que ça le bordel. Le jugement dernier ? Mais moi, j'aime pas assez. Putain. Eh ben. Comment il faut que je fasse pour aimer ? Est-ce que t'aimes pas assez ? Est-ce que t'acceptes que les gens t'aiment alors on va s'entendre dire « Allez-vous-en maudit dans le feu éternel préparé pour le démon et ses anges ? » Ben oui, on mériterait tous d'entendre ça. C'est dans Matthieu 25, ça. Et en même temps, et en même temps, là, en sortant, tu t'es arrêté, t'as vu l'USDF, tu lui as fait un sourire au moins parce que t'as pas de thune, parce que t'as que ta carte bleue et que lui, il a pas de terminal et que tu sais pas comment lui donner du truc. C'est ça aimé ? Et que tu t'as arrêté, oui. C'est ça aimé ? Aimer, c'est considérer l'autre comme une personne ? Non, c'est au-delà de ça. Ben c'est déjà bien. Ah oui, d'accord, t'as des niveaux dans les mages, quoi. J'ai des niveaux dans les mages. Ah, dans l'image ? Dans l'image, dans l'amour. Non mais... D'accord. En fait, c'est juste ça. Si j'ai assez aimé, je vais rien au paradis. C'est ça que t'es en train de dire. En même temps, il y aura peut-être un moment de toilettage. De toilettage ? Oui, et tout ce qui est un peu les aspérités qu'il y a dans ta vie qui ont été un peu moches de toi. de se voir, est-ce que ça, c'est Pénélope ? Si on coupe, ça reste toujours Pénélope ? Oui, bon, on va couper. Et il se passe quoi ? Il se passe quoi ? Il se passe quoi au paradis ? Alors, la meilleure image, l'image que je préfère, elle est dans l'Ivre d'Isaïe. Le Seigneur dressera sur sa montagne un banquet. De viande grasse et de vin capiteux, de mets séculents et de vin décanté. Et si on est végan ? Ben, tu bois du vin. C'est tout. Ben, c'est pas mal. Oui, c'est comme du reste. Et imagine la vie éternelle comme un banquet. C'est souvent présenté comme ça aussi. La vie éternelle, c'est un repas avec des gens sympas. Que t'as pas choisis. Mais des gens que t'aimes, des gens dont la présence te plaît. Donc, c'est comme dans les repas où le mets est excellent et le convive est super et donc le mets devient encore meilleur. Et c'est un repas qui n'en finit pas. C'est-à-dire que t'es jamais... T'es jamais rassagé. T'es plein le bide et tout ça. Tu bouffes, tu bouffes, tu bois, tu te marres. Voilà. Et tu dis du bien des absents. C'est ça le paradis. C'est ça. Mais oui, mais sauf que le con. On dit quoi de lui ? On n'en parle pas. Ah ben, on se désole pour lui. On prie pour lui. On dit, maman, il est dans la salle d'attente et on attend qu'il arrive. Et on sait que dans la salle d'attente, lui aussi, il est en train de se pouponner, se faire les ongles. Mais il galère immédiatement. Oui, il prend le temps de se préparer. C'est le mot purgatoire. On peut l'entendre comme purification. Mais non, c'est plutôt comme une préparation. Et ce banquet, il dure du coup l'éternité. C'est une image. C'est ça ? C'est pas propre à la Bible parce que je crois que dans les civilisations celtiques, il y a le banquet d'Odin. Je trouve que c'est une des plus belles images. Et puis, il y a bien sûr celui qui nous sert, qui est en même temps à côté de nous, c'est Jésus. Ah d'accord. Il est là ? Il est là et c'est lui qui fait le service. Et c'est lui qui est là. On est tous assis à sa droite et il veille sur chacun. Mais à sa droite et les gens à sa gauche, il fait comment ? Il y a tous à ta droite. C'est une image de dire que tu es à la meilleure place. On a tous la place qui nous convient. Personne n'est jaloux de la place de l'autre. Tu es super content que Marie, sa maman, elle ait une place un peu première. Tu ne vas pas lui piquer sa place. Bien sûr. Que ceux qui ont trimé davantage, qu'ils soient un peu plus à l'honneur, tu es content pour eux. Et chacun a sa place. T'imagines, c'est génial. On ne dit que du bien. On peut fumer des clopes ? Pourquoi pas. Oui. Tu sais pas. De l'encensure plutôt. Fumer de l'encensure ? Non, ça c'est pas. On a fait des questions ? C'est bon ? Non, au début. La question que je pose au reprête, c'est qu'est-ce qui est le plus important ? Ah oui, c'était la dernière. C'était la première. Ok. J'ai entendu dire dans mon oreillette qu'il y avait un manque de prêtres en France. Ah bah oui. Et que du coup, on appelait les prêtres au Portugal et en Espagne pour qu'ils viennent en France ? Ils ont la même crise que nous en tant qu'on ne les appelle plus. Ah, c'est fini. On n'appelle plus personne. Et pourquoi s'il y a moins de prêtres en France ? Peut-être qu'on a l'esprit qui est occupé par tellement d'autres choses qu'on oublie qu'il y a quelque chose au-dessus. Un peu comme dans les villes où il y a tellement de lumière qu'on oublie qu'il y a des étoiles. C'est pas de moi l'image, mais je la trouve plutôt pas mal. Donc il y a peut-être aussi ça. On a cette frénésie de courir en avant, de consommer, de se racheter, qui fait qu'on oublie peut-être qu'il y a quelque chose d'essentiel. Et comment il s'appelle ton col ? Alors on appelle ça le clergyman. C'est la mouture anglaise. Sinon, il y a le col romain. C'est un truc qui fait tout le tour. Et tu as des boutiques spécialisées ? Ou c'est un papier que tu mets à l'intérieur ? Non, c'est un... C'est une chemise. C'est en fait une chemise clergyman ? C'est une chemise avec la couture spéciale comme un col de truc. Et puis il y a un bouton. Et le papier, c'est toi qui l'as fait ? Non, ça c'est vendu avec. C'est en plastique. Dans la rue, quand je t'ai croisé la dernière fois, tu l'avais ? Oui, je le porte au quotidien. Pour quelle raison ? T'as besoin d'afficher que tu l'as ? T'as besoin de lire ? En fait, c'était vraiment une question que je me suis posée dès le début. Je me suis dit, comment je m'habille ? Parce que sachant que socialement, on a un habit. Oui. Et l'habit ne fait pas le prêtre. Oui. Donc le clergyman ou le col romain. Il y en a d'autres qui ne portent rien, mais ils portent une croix. Il y en a qui portent et la croix et ça. Il y en a qui ne portent rien. Voilà. Moi, je trouve que j'étais à l'aise. Et je crois qu'il faut tenir compte de ça. On va dire par coquetterie. Que je suis à l'aise, je suis bien, je me sens bien dans mes fringues. Et t'as aussi envie, c'est quand même, c'est pas ostentatoire, mais on peut t'identifier comme étant un prêtre. C'est-à-dire que dans la rue, je m'expose à ce que quelqu'un me fasse un sourire. Mais ça m'est déjà arrivé. Dans le train, une fois, je suis là, et puis il y a une fille qui me regarde et elle me dit, vous êtes prête ? Oui. Je peux me confesser ? Mais non. Elle dit oui ? J'ai dit, peut-être pas dans le train, si vous voulez. Moi, je descends à la station d'après, mais il va très bien. On s'est mis dans un coin et elle m'a raconté ça. Oui, t'es au service des autres. Oui, c'est super. Mais moi, ça me fait vivre. J'ai une chance folle. Et du coup, t'as des copains qui ne sont pas prêtres ? Tous mes potes d'enfance. Je suis le seul prêtre de mes potes d'enfance. Et puis, même encore aujourd'hui, je me fais des amis qui ne sont pas prêtres. Et ils t'appellent pour te raconter leurs histoires ? Oui, certains. Oui, oui, certains. Des confidences. En général, ils m'appellent pour célébrer leur mariage, baptiser leurs enfants, pour m'associer à leur joie et leur fête. Non, mais en mode, j'arrive pas, j'ai une question, je me pose, est-ce que tu peux m'orienter ? Je pense que pas plus que les autres potes de la bande que nous étions. Oui, non. D'accord. Et le week-end, tu fais quoi ? Ah, y'en a est, mais le dimanche ! Je travaille que le dimanche, mais les autres jours, je fais rien. Et donc justement, tu fais quoi du lundi au samedi ? Le lundi, c'est off. Je me repose du week-end. Comme les intermittents. Voilà. Donc, je dors. Et puis, je me balade. Tu reviens Netflix ? Non, je ne regarde pas Netflix. Non, pic-parole, tu as dit que tu regardais Netflix ? Non, je n'ai pas dit Netflix. Tick-tock. Non, c'était quoi ? Rémi Gaillard. Oui, voilà, Rémi Gaillard, les défis de Rémi Gaillard. Ça me fait toujours marrer, l'histoire du flash. Bon, bref, c'était quoi la question ? Je fais quoi dans ma semaine ? Comme tout le monde, je dors. Tu vas te faire amasser ? Quand j'ai des problèmes de dos, quand j'ai un peu une crise et que ça me prend mal au dos, je vais voir un ostéopathe. Ils ne sont pas des masseurs, c'est des ostéopathes. Tu bois ? De l'alcool ? Oui. Ça m'arrive, oui. Tu sais, on a dit de Jésus qu'il était un ivron et un glouton. Ah, donc tu te gaves et tu te torches ? Pas tous les quatre matins, quoi. Non, ça t'arrive ? Ça t'arrive d'être complètement sous ? Ça a pu m'arriver, oui. Ça a pu m'arriver, des événements de fête. Sous, il faut y aller, quand même. Non, pas jusqu'à te retrouver dans le caniveau, quoi. Non, pas dans le caniveau. Mais sans le côtois. Il n'y en avait pas. Donc finalement, tout ça pour dire toutes ces questions un peu cons et pour dire que tu es un homme comme les autres. Oh non. Oh non. Hélène, je m'appelle Hélène. Je suis une fille comme les autres. c'était une époque, hein ? Va chanter ça aux filles de 20 ans aujourd'hui. Ah bah non, est-ce que j'ai goûté de la musique ? Ben oui. Ben oui. Quand j'étais au séminaire, ce qui m'a pas mal plu dans la pédagogie des prêtres, de nos formateurs, c'est que moi, je rentre au séminaire, je me voyais déjà en haut de la fiche. Et en fait, tu t'imagines là-bas, à parler aux fous, ils sont des centaines, ils t'écoutent, ils repartent en pleurant, ils ont laissé tout leur fric à la quête tellement ils étaient contents. Et en fait, au séminaire, on dit, attends, tu t'imagines là, ben va d'abord t'asseoir avec le peuple de Dieu. Toi, tu es un chrétien comme les autres. Et j'ai trouvé ça vachement bien dans la pédagogie, de nous faire, ah ouais, tu veux venir en prêtre, ben d'abord, c'est qui Jésus pour toi ? Et puis, il y a un autre déplacement qui nous ont fait vivre, c'est qu'ils nous ont fait sortir dehors. Ils nous ont dit, attends, t'es un chrétien, mais t'appartiens à l'humanité, t'es pas extérieur à l'humanité. Mais tu peux pas dire, oui, on m'a déjà conféré un meurtre, point. Non. D'accord. Non, je préfère pas répondre à cette question-là. D'accord. Parce qu'en fait, je suis tenu au secret absolu. Ok. Ça en dit trop, tu vois, si je dis oui ou non. D'accord. Oui, donc ma question, c'est si jamais on t'a déjà confessé, ça se dit ça ? Oui, révélé en confession. On t'a déjà révélé en confession un meurtre, un crime, est-ce que t'es tenu au secret même auprès de la police ? Oui. Tu n'as pas le droit de dire ? Je suis tenu au secret absolu, si je le révèle, non seulement je ne suis plus prêtre, mais je suis excommunié. Et alors qu'est-ce qui se passe ? Concrètement ? Alors qu'est-ce qui se passe concrètement ? Si je veux redevenir prêtre, il faut que j'aille demander au pape. Et comment tu fais pour rendre rendez-vous avec le pape ? C'est un peu compliqué. Donc personne ne le fait ? Ben si, le pape il a heureusement délégué à quelques-uns. Mais en fait, c'est pour dire vraiment l'importance de la confidence qui est transmise. Après, dans la pénitence, je peux lui dire comme pénitence, vous irez voir le procureur de la régulation. Oui, d'accord, d'accord, mais ça ne peut pas venir de toi. Ça ne peut venir de toi. Et l'excommunion, c'est dans quel cas ? L'excommunication. Pardon ? Et l'excommunication, c'est dans quel cas ? Ben c'est quand tu as commis quelque chose qui est tellement grave. Mais de quel niveau ? Mettre une baffe au pape. Ah ouais ? Oui, c'est une baffe au pape. Il y en a déjà un qui s'est fait excommunier pour ça ? Je ne sais pas, mais... Mettre une baffe au pape, ok. Révéler un secret en confession. Ouais, confesser son complice. Par exemple, si par exemple, nous avions une aventure ensemble et que toi, tu étais plainte de remords et tu viens de le confesser à moi en disant mon père, j'ai eu une aventure réplante et que je te donne le pardon, tu es vraiment pardonné, mais moi je suis excommunier parce que je n'ai pas le droit de confesser l'un complice. Hugues Morel d'Arleu, as-tu peur de la mort ? Aujourd'hui, non. Hier, oui. Peut-être. Hier, j'ai eu peur dans les accidents que ça se passe mal, mais aujourd'hui, non. Tu accueilles la mort ? Si elle est là. Je ne sais pas. Je ne me suis pas posé la question. Mais en même temps, il faudrait, comme dit Pascal, ce serait bien de ne pas courir en ayant tiré un rideau sur la fin de sa vie, mais courir les yeux ouverts, il faut savoir à peu près où on va. Et tu sais où tu vas ? Au paradis. J'espère avec toi. Avec l'histoire du producteur. Est-ce qu'il y a des hosties qui ont des goûts ? L'hostie, c'est la farine avec du sel et de l'eau. Ça fait de la pâte et c'est cuit. Si on met de la poudre de noisette, par exemple ? Non, on n'utilise pas ce type d'hostie. Il faut que ce soit du pain sec, sans levure. Net, quoi ? Net. Chiant. C'est le goût du pain, il y en a des gens qui aiment bien. On ne se fait pas non plus une baguette d'hostie. Non, non, mais de toute façon, c'est juste une petite hostie. Et tu les agites où ? Il y a des religieuses qui fabriquent ça, ça les occupe. À Paris ? Je ne peux pas dire que ça les occupe, mais il y a des fournisseurs. Tu cherches sur Internet, tu as des sacs d'hostie, tu peux avoir des sacs d'hostie. Il n'y a pas eu un business d'hostie au wasabi, d'hostie au CBD, tout ça ? Je comprends même pas ce que ça... D'accord. Hugues, on va s'arrêter avec... Déjà ? On va terminer cet épisode avec... Tu préfères. J'ai mis une coupure dans le micro, je n'ai pas entendu. Avec Tu préfères. Le deuxième de cet épisode et le dernier. Tu préfères que cet épisode ne sorte jamais, alors qu'il est quand même assez super, ou qu'il sorte, mais que personne, nobody, ne l'écoute jamais. C'est en Du préfère. Attends. Donc, est-ce que je préfère que cet épisode ne sorte jamais ? En tout cas, on aura passé un bon moment ensemble. Et puis, j'aurais fait la connaissance de Mathieu. Ou est-ce que je préfère qu'il sorte et que personne ne l'écoute ? S'il n'y a personne, personne, c'est quelqu'un, puisque Ulysse nous a dit qu'il était personne. Donc, on sera au moins une personne pour l'écouter. Merci, Uygues. C'est sympa, Mathieu. Pourquoi je suis sympa ? J'ai senti qu'il y a des moments où on était... On cherchait un peu, non ? C'est génial. Oui. La toile. La toile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada